Bonjour les francophones, aujourd'hui nous allons travailler sur une stratégie de lecture. Cette stratégie, on en a déjà parlé beaucoup, on en a déjà beaucoup parlé, mais on va rafraîchir un peu, on va voir comment ça marche avec la lecture informative. Alors d'abord, je vais aller à ma Google Classroom et je vais descendre, descendre, je vais aller à Atelier de lecture, puis je continue jusqu'à quand je trouve les affiches pour la lecture informative, parce que la stratégie est sur une des affiches. L'affiche s'appelle Lire des mots inconnus. Alors comme vous voyez en anglais, tout ça, c'était des bonnes habitudes qu'on a déjà appris, des bonnes habitudes pour les mots inconnus. La stratégie qu'on va faire aujourd'hui, c'est rassembler les parties du mot ensemble. C'est la syllabication, quoi. Ça veut dire qu'au lieu de lire un mot lettre par lettre, ou bien de mettre les parties ensemble qui ne vont pas ensemble, les bons lecteurs doivent mettre les bonnes parties du mot ensemble. Et je vais vous montrer avec ce livre, Libernation. Je vois la table des matières, et je continue. Alors, je ne vais pas lire comme ça. Je vais réessayer avec les parties que je sais vont ensemble. Et je peux taper même pour m'aider si je me trompe. Et maintenant que j'ai pu mettre les parties ensemble pour lire ce mot, je vais relire la phrase avec de la fluidité. Pas de nourriture. Oh, celui-là, je dois refaire les parties. Peu. Non, je ne pense pas que ça va être peu, parce que quand je fais la syllabication, je sais que EN, ça fait EN, donc PEN. Et je sais que AN, ça fait EN. Puis il y a le D, donc PEN-DENT. L'hiver. Et je vais relire la phrase. Pas de nourriture pendant l'hiver. Parce qu'il faut toujours relire. Une fois qu'on a pu lire le mot inconnu, il faut lire avec de la fluidité. Pas de nourriture pendant l'hiver. Alors, aujourd'hui, quand vous lisiez, je veux que vous faites attention aux parties du mot, à assurer que s'il y a un mot inconnu, vous arrêtez, et vous rassemblez les parties ensemble de la bonne façon. Alors, il faut essayer plusieurs fois si tu n'as pas pu le lire d'une façon qui a de sens et qui a l'air bien. Et puis, une fois que tu as trouvé le bon mot, comme j'ai fait avec nourriture, et pendant, il faut relire avec la voix fluide. N'oubliez pas que vous pouvez trouver toutes les ressources et les affiches dans la Google Classroom. Merci!